On a pour le moment le meilleur temps à l'arrivée qui est devancé à 3 km de l'arrivée par ses deux compatriotes, par Serrano et par Mercado. La victoire devrait se jouer à 4 secondes pour le moment entre les deux. Voilà justement l'arrivée de Mercado. Attention, le temps à battre, 43 minutes et 6 secondes. Il a donc encore 20 bonnes secondes pour arriver. Très 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 bonne épreuve de la part du petit Mercado. Qui démontre, on n'en doutait pas, toutes ses qualités de grimpeur. Il lui reste 4 secondes, 3, 2, tout juste. Oh là là, il est deuxième. C'est pas vrai, il est battu pour 5 centièmes de seconde. C'est la preuve, Marc, c'est la dernière ligne droite. Il avait encore 10 secondes d'avance sur Astarlosa à 3 km de l'arrivée. Et on va avoir bientôt, je pense, l'arrivée de Serrano. Et le meilleur temps est réalisé par Santos González à la mi-pente qui fait encore mieux que mon Coutier. 21 secondes, c'est mauvais pour ceux qui sont loin. Parce que les grosses pointues ne sont pas encore arrivées, les gros canons, comme vous dites. Et on n'y est pas encore. Voilà justement Santos González. Je sais bien que ça signifie autre chose en français, mais en néerlandais, on le dit comme ça, de gros canons. C'est pour ça que... Mais en fait... Je ne peux pas croire que vous soyez gêné, là, Marc. Non, non, pas dit. Non, non. Et voilà, Armstrong avec Azvedo, toujours à ses côtés. Et il plaisante encore. Et il prendra le départ dans 30 minutes, une demi-heure. 30 secondes. Le temps de Voigt, je sais que ça intéresse beaucoup de gens. Il concède 1 minute et 22 secondes à mi-pente à Santos González. Meilleur temps pour le moment. Et que Ferbrugge doit bientôt passer au prochain passage. Oui. Et de temps intermédiaire au... À 3 km de l'arrivée. Voilà. Après 12 km et demi. Viroc qui va se faire un peu plaisir aujourd'hui, puisque normalement, demain, il devrait être en mesure de mathématiquement être assuré de son 7e classement de la montagne dans le Tour de France. Il y a 75 points d'avance. C'est son vrai rival et Armstrong. Et il y a encore 175 points à prendre jusqu'à la fin du tour. Et dont la grande majorité demain. Voilà. Voici Guérini. Guérini qui va... Oui, oui, il l'a fait à bloc cette ascension. Regardez, c'est le 2e temps. 25, 10. Il ne concède que 5 secondes à Santos González. Donc avec le départ de Viran, que vous avez assisté au 16e coureur classé au général, il y en a donc encore 15 qui doivent partir. Et Beltrán... Il a eu des années meilleures. Oui, oui, ce n'est pas le meilleur. Il n'est pas au même niveau. C'est un des rares. Il n'est pas au même niveau que les autres années. En tout cas, pas au niveau où on pouvait l'attendre. Est-ce qu'il n'empêche pas de faire un chrono tout à fait raisonnable pour quelqu'un dont ce n'est pas spécialement la tasse de thé ? Et vous avez vu, il termine dans le sillage de l'Andalusse. Alors attention, est-ce que c'est Serrano ça ? Oui. Attention, le temps à battre, je vous le rappelle, de 43 minutes et 6 secondes. Oui, c'est fait. C'est fait très nettement. Il a fini très fort, Serrano. 42, 50. On passe sous la barrière des 43 minutes. 42, 50. C'est le 104e, le 105e coureur à l'arrivée. Est-ce qu'on peut voir si Rick Verbrugge est déjà passé au kilomètre 12,5 ? Oui, 38e, dans le même temps que Mark Waters. C'est donc la place provisoire de meilleurs coureurs belges aujourd'hui qui est en jeu et qui va se jouer pour le moment à 3 km de l'arrivée. C'est au dixième de seconde. 39 minutes, 18 secondes. Après 12,5 km, il reste 3 km. Donc le meilleur temps pour le moment vient d'être réalisé par Serrano alors que Viranck est dans les premiers maîtres de l'ascension de l'Alpe d'Huez. C'est à dire, c'est à dire, c'est à dire, c'est à dire. Bientôt, on va voir le passage d'Axel Merckx au kilomètre 9,5 km dans 3-4 minutes. Ah ! Le voilà ! Troisième emplacement des grimpeurs. Jamais un vainqueur scandinave à la duez. Il faut voir s'il est capable, je ne sais pas. Si vous le montez comme ça, s'il est motivé, on ne sait jamais avec lui. Bien sûr qu'il a donné beaucoup hier et déjà dans les Pyrénées. Mais bon, il a une faculté de récupération incroyable. Et Richard Wierink en bas de la montée encore avant la garde. Un temps très intéressant. Eras qu'on sait de plus de 2 minutes 30 à 3 kilomètres de l'arrivée. A l'image de son tour. Il n'est pas à son niveau d'il y a 2 ans. Montcoutier. 35 minutes 54 secondes. Oui, mais ça veut dire 42 secondes d'avance sur Serrano. Donc il est sur des bases de pratiquement... Il va aller du côté des 41 minutes. Il ne faut pas être loin des 41 minutes. Ce qui n'est pas bon pour les derniers. Regardez, 42 minutes. Et le dernier est à... 11 minutes 55. C'est bon encore, hein ? C'est bon encore. On n'est pas... Mais... Qui est-ce qu'on va prendre comme premier temps de référence ? Qui est-ce qui pourrait nous aider à prévoir un peu le temps final du vainqueur de cette étape ? Peut-être en Rasmussen, s'il fait la montée à bloc. François-Henrique Gutiérrez que vous voyez ici. C'est bon encore. Dans deux minutes, nous aurons le temps de passage d'Axel Merckx à la mi-pente. Et puis nous tournerons une dernière petite page de publicité afin de vivre toute la fin de cette étape en intégralité et surtout le départ de ce que Marc surnomme donc les gros canons. Scarponi Qui mesure ici aussi que le Tour de France, c'est encore autre chose que le Tour d'Espagne et le Tour d'Italie mais qui a une belle marge de progression. Mais vous parliez des parts de grands canons tandis que c'est surtout l'arrivée des grands canons qu'on entend. Et voilà Rodgers. Que peut faire un garçon comme Rodgers aujourd'hui ? Il est en mesure de faire quelque chose de bon, mais d'aller au chapelet du monde. Rodrigo. Oui Thierry. Alors que Rick Verbruck termine à l'instant en 45 minutes et 51 secondes. Voilà. Rick qui est assez frais à l'arrivée d'ailleurs. 45 minutes et 51, vous m'avez dit. Oui absolument. Ce qui voudrait dire que Rick se trouve à hauteur juste entre derrière Zabon et devant équipe. Vos sensations par rapport à cette montée ? Oui c'est très dur, c'est là un peu du âge. Donc c'est vrai qu'il faut tout de suite être dans le rythme. Ce n'est pas évident. Il m'a fallu quand même quelques kilomètres d'avoir trouvé mon rythme. Mais c'est quand même un effort violent. Pour des spécialistes, ils ne sont pas vraiment avantagés. C'est surtout les grimpeurs qui seront avantagés. Mais c'est vrai que c'est un parcours très difficile. Beaucoup de monde également sur le parcours. Oui c'est incroyable le monde qu'il y a. Surtout aux pieds parce qu'il n'y a pas des barrières. Donc on a même du mal à se filer à les chemins. Donc c'est impressionnant. Rick, votre pronostic pour cette arrivée qui va terminer le premier ? Il n'y a pas beaucoup de suspens je crois. Armstrong. Merci Rick. 42.04 sous vos yeux. Le meilleur temps pulvérisé par David Moncoutier qui avait déjà 42 secondes d'avance sur Serrano à 3 km d'arrivée. Il serait intéressant de voir évidemment ce que vont faire Rogers, Guérini et González puisque ces trois coureurs avaient fait mieux que Moncoutier à la mi-pente. Donc je vous donne le résultat à la mi-pente. Santos-Gonzalez avait 5 secondes d'avance sur Guérini, 13 sur Rogers et 21 sur Moncoutier. Donc on est sur des bases inférieures dans les 41 minutes. Voilà la confirmation de ce que je vous disais. Les trois coureurs qui devancent Moncoutier après la moitié de l'ascension. Donc 45.52, c'est de toute façon assez nettement le meilleur temps belge puisqu'il améliore de 29 secondes le temps de Mark Waters. Rick Verbrugge donc. Il reste un belge à l'arrivée, c'est Axel Merckx. Donc on va vous donner le temps dès que possible. On peut dire que Moncoutier est le premier coureur qui a fait la montée sèche. Donc tu lui comptes de la montée du pied même jusqu'à l'arrivée et pas de ce kilomètre, 700 mètres de plat qui a fait la montée un peu moins de 40 minutes. Regardez qui est là. Il n'est que l'ombre de lui-même, Roberto Eras, qui était présenté au début du Tour pour l'étape d'aujourd'hui comme avec Mayo. le rival peut-être numéro un dans cette étape en tout cas. Mayo Eras Ulrich. Et regardez, il n'est vraiment pas à sa place. Plus de 3 minutes derrière Moncoutier. Rodrigo. Oui Thierry. Avec David Moncoutier, je vous propose de l'entendre. David, le meilleur temps. Félicitations, vous avez tout donné on dirait. Ouais, enfin je ne peux pas dire que j'en ai gardé parce que c'est vrai que sur ce type d'ascension, on ne peut le faire vraiment que à fond. Moi, je n'avais pas le souci du général, mais je voulais faire une performance par rapport au public et par rapport à tout le monde. Merci. Et une performance assez remarquable d'Axel Merckx à mi-pente. Il peut tenir comme ça, c'est le 9e temps actuel. Il ne concède que 55 secondes à Santos González et il est devant des garçons comme Igor González et Galdéano, comme Noval, comme Julik, Voigt, Kirchén, Bartoli. C'est un remarquable début, donc ça veut en tout cas dire que Merckx veut vraiment se donner à fond et qu'il, comme d'habitude, lorsqu'il est bien, que dans la 3e semaine, eh bien, il va de mieux en mieux. Sabalioskas qui est resté longtemps avec les meilleurs et qui confirme le Lituanien tout le bien qu'on pense de lui. a gardé 12e place provisoire pour Sabalioskas. Je vous propose donc de tourner la dernière page publicité. Dans une minute environ, on se retrouve et on vit le départ des grands favoris de cette étape de l'Alpe d'Huez. A tout de suite. Vivez le Tour de France en direct avec Cofidis. Tu es le soleil de ma vie Tu es le crédit de mes envies Un simple appel, tu m'as compris Le crédit par téléphone 0800 20 820 Hum, du savon de Marseille. Cette bonne odeur de propre est dans mon Monsieur Propre. Une note de Marseille avec bien sûr toute ma force légendaire. Monsieur Propre, une note de Marseille. Maintenant, aussi disponible en spray. Sa magie, c'est sa puissance. Fébrez, pour faire disparaître les odeurs des animaux domestiques, une idée bien fraîche. Des traces de doigts sur la table en verre ? Vite, un stannet cristal. Pour un résultat limpide comme du cristal sur toutes les surfaces brillantes de la maison. Nouveau, un stannet cristal cristal, le brillant cristal pour toutes les surfaces. Oh, c'est superbe ici. Qui a choisi les couleurs ? C'est moi. Oui, c'est ça. Du Lux Editions, des nouvelles couleurs faites l'une pour l'autre. Et voilà, le nouveau maillot blanc, même s'il est depuis longtemps. C'est la première fois qu'il le porte, du cas porté de champion de France. Et puis le maillot jaune, Thomas Veuclair qui est sur le point de partir. En attendant, Christophe Moreau lui est déjà lancé. Mais Marc, à propos de Veuclair, des informations sur son vélo et puis sur celui d'Armstrong aussi. Oui, donc Veuclair a dû changer de roue pour arriver au poids. Son vélo pèse 6,810 kg avec le compteur. Mais le compteur, c'est un accessoire dont on n'a pas besoin. Donc on l'a enlevé et on était en dessous de 6,8 kg. Et donc on a fait un changement de roue. Et comment a-t-on résolu le problème, Armstrong ? Ah oui, bah voilà. Donc on a changé les deux pédales de son vélo pour faire le poids. Tout simplement. On ne les a pas enlevé. C'est mauvais pour votre théorie. Oui, en première instance, oui, mais on les a remis d'autres. Oui. Et voici Petrov qui, ne l'oublions pas, fut champion du monde contre la Monde même s'il n'était pas évidemment sur le même relief. Petrov qui est un de ces jeunes très doués et qui s'améliore d'année en année. Vous voyez qu'ils sont à 3, la Bartoli est dans son sillage. Mais c'est Petrov qui est parti le dernier des 3 et qui donc réalise la meilleure performance. Il y a le petit Boccharov qui se trouve là aussi en 3e position. Et donc Petrov a réussi à reprendre 2 minutes à Boccharov parce qu'il est quand même pas mal sur une ascension comme celle-ci. Voilà le 16e temps provisoire. Petite information sur la performance actuelle d'Axel Merckx. Neuvième donc à mi-pente. Dans la voiture derrière se trouve Eddy Merckx qui est arrivé et qui doit sans doute apparemment être d'une très grande motivation pour le fiston. Je constate Rodrigo qu'il y a pas mal de coureurs qui n'ont pas la bande émetteur de leur cardio, de leur fréquence même. Donc peut-être que là aussi c'est le poids qu'ils jouent mais de toute façon je le constate. Il y en a pas mal. Exact. Igor González de Caldeano. Encore un coureur qui n'est pas à son niveau chez Liberty Segura ça ? Non. Je commence à être nerveux pour Axel Merckx. Est-ce qu'on peut voir le pointage du kilomètre 12 et demi Rodrigo ? Ah bon il n'y est pas encore. Il ne peut pas encore y être. Vous ne le connaissez pas ? Il va vite. Non il ne peut pas encore y être. Impossible. Ça ne va pas tarder. C'est impossible. Il n'y est pas encore mais il va y arriver. Et voilà Veclerc. Celui qu'on appelle l'accordéon désormais pour sa façon de courir. Et aussi Timblanc et à partir de maintenant c'est le cas de le dire parce qu'il prendrait le maillot blanc. Et il a encore envie d'en montrer. Regardez ça. Il voudrait garder évidemment ce maillot blanc. il doit se méfier de Casas et de Carpet mais qui ne roncent maillot que s'il veut clair s'écroule. Attention à Guerini. Guerini qui avait le deuxième meilleur temps et donc il faisait nettement mieux que Montcoutier. Il avait 16 secondes d'avance sur Montcoutier à 3 km de l'arrivée. 20 secondes pour 200 mètres. Oui c'est jouable. Ça monte. Oui oui. Il reste assis. Il faut faire le sprint. Héreusement qu'il a l'oreillette et qu'il suit la FTDF. 8 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oui. Non. Une demi-seconde. Comme quoi c'est la dernière Ligue Nohade. Donc il a perdu le temps qu'il avait. Le meilleur temps je le rappelle est pour Santos González à l'heure actuelle qui a 11 secondes d'avance sur Montcoutier. et voilà Santos 41, 52, 33. Christophe Moreau et j'insiste Rodrigo où est-ce qu'on en est au point intermédiaire du kilomètre de 12 minutes ? Il n'est pas encore passé. Comment vous savez ? Axel n'est pas encore passé. Comment vous savez ? Parce que j'ai ça sous les yeux. Ah d'accord. Je vois la même chose et moi je ne l'ai pas sous les yeux. Non. Gutiérrez est parti une minute avant Axel. Tandis que Karpetz troisième dans le classement des meilleurs jeunes il passe en tête. Et Axel ne peut pas être passé puisque Gutiérrez qui est parti une minute avant lui est quatrième provisoire. Et voilà Merckx à une 22 neuvième. Il reste neuvième pour le moment donc il ne faiblit pas à trois kilomètres de l'arrivée. Il s'entend ? Répétez-le. Je vous redonne son temps. Vous n'êtes pas difficile vous. 37 minutes zéro seconde. C'est facile ça. Oui. Il avait 26 minutes au kilomètre 9 et demi donc ça veut dire qu'il a mis 11 minutes sur trois kilomètres ce qui n'est pas mal parce que la plupart des couleurs sont aux alentours de 12 minutes pour ces trois kilomètres là qui sont assez pointus. Il faut l'avouer. Yann Ulrich un cadre tout en carbone. Des roues carbone. Il fait le poids parce que... Ultra légère. Alors lui justement on le voit 7,2 kg c'est le vélo le plus lourd des favoris. C'est le seul favori vous le voyez à grimper avec un appui et un prolongateur sur le cintre et donc un vélo tout en carbone avec des roues ultra légères 1040 grammes la paire non commercialisée pour les raisons que vous les avez déjà expliquées et donc les manivelles les plus importantes en tout cas là où Ulrich est basse au 175 mm où il y en aura 177,5 tout simplement pour pouvoir tirer son fameux braquet. Vöckler lancé le meilleur temps donc pour Karpetz qui confirme vraiment que ce garçon a un énorme potable potentiel donc Karpetz qui devance Santos-Gonzalez de 9 secondes à la moitié de la pente et Karpetz qui pourrait devenir ce soir le principal adversaire de Vöckler pour le maillot blanc même si l'écart est très important pour le moment ne l'oublions pas. Le temps ça vaut ce que ça vaut de Leipheimer après 1,7 km Leipheimer à 4 secondes de Cancelard qui a le meilleur temps au pied de la montée. Alors attention maintenant avec Azevedo nous avons déjà ici bien entendu plus que le top 10 puisqu'Azevedo est sixième du général et Kazar est déjà à 53 secondes de Karpetz c'est le duel pour la deuxième place là au classement du maillot blanc à la mi-pente. Dans quelques minutes l'arrivée d'Axel Merckx qui connaît bien l'Alpe d'Huez il l'avait déjà fait quand il était tout jeune en junior pas en compétition mais je ne me souviens plus de son temps mais il était tout à fait honorable et on va voir maintenant s'il arrive il vient après lui après Gutiérrez Gutiérrez est parti une minute avant Axel et Gutiérrez qui avait le quatrième meilleur temps le cinquième meilleur temps à 54 secondes de Guérini et Guérini qui a été dépassé au dixième de seconde par Santos González sur la fin Santos González équipier de ce Gutiérrez donc les Fonac sont beaucoup plus forts dans l'exercice individuel que dans l'exercice collectif ça c'est clair Gutiérrez 14 secondes pour arriver pour essayer de rentrer dans le top 4 donc Gutiérrez et il reste donc dans le top 4 il passe juste devant Serrano donc on a à l'heure actuelle avant l'arrivée de Merck c'est au moment où Ulrich va s'engager González dans le même temps que Guérini et Montcoutier à 11 secondes voilà c'est parti Jan Ulrich l'homme qui s'est révolté qui s'est déchaîné hier il a fait preuve d'orgueil et de quelle manière comme chaque fois presque et regardez sa position sur le vélo le seul leader à utiliser donc cette position là au niveau des mains probablement le seul tout court oui je n'ai pas vu d'autres non je n'ai pas vu d'autres Axel est parti depuis maintenant 42 minutes et demi encore un kilomètre de plat pour Jan Ulrich l'endroit où il peut certainement le mieux servir de de cette position parce que sur le plat c'est surtout la position qu'on dévoile voilà Mers qui va revenir sur Algan il termine très bien oui Algan qui est parti 1, 2, 3 minutes regardez avec la grinta ah oui il est parti 1, 2, 3 minutes avant lui beaucoup de détermination il reste 9ème donc dans tous les points intermédiaires 9ème provisoire c'est c'est un bel exploit c'est la preuve qu'il est très bien qu'il est en forme et il est de loin évidemment le meilleur des nôtres en ce 21 juillet quand on voit ce qu'on voit là on a le sentiment vu la détermination qui est la sienne et son coup de pédale qu'on peut peut-être encore le voir à l'attaque demain ou après demain il y a quand même une faculté de récupération incroyable c'est son point fort très très bon chrono probablement le deuxième meilleur chrono de sa carrière si l'on tient compte du chrono dernier chrono de 1998 qui lui avait permis de terminer dans le top 10 mais il est vrai qu'à ce moment là l'opposition n'était pas tout à fait la même et le contexte était très différent Rogers c'est un vrai spécialiste et il s'est fait mal il termine dans un temps de 42 de 15 quatrième donc qui peut venir se mettre dans le top 10 Merckx est désormais dixième bien sûr depuis l'arrivée de Rogers pour le moment depuis ceux qui sont partis seulement Carpetan sur le temps d'Ulric Ulric est parti très très fort il n'est qu'à une seconde qu'Ancelard c'est le deuxième meilleur temps au pied de la bosse il a juste l'avantage d'une position beaucoup plus aérodynamique que ses concurrents c'est vrai 2 minutes 2 secondes c'est le temps d'Ulric on essaiera évidemment de faire la comparaison avec la plupart des autres favoris oui à partir d'ici la position aérodynamique compte moins mais c'est-à-dire que maintenant il peut beaucoup plus pousser sur ses jambes grâce à ses rallonges comment est-ce qu'on dit les deux appuis qu'on met ? en ce qui concerne Ulric simplement l'appui le prolongateur ah le prolongateur c'est ça c'est vrai c'est vrai oui il peut vraiment c'est c'est pas le bas oui Thierry c'est à vous je suis avec Axel Merckx Axel le 9ème temps bravo félicitations j'ai l'impression que vous avez tout donné oui j'ai fait je voulais faire un chrono je me sentais bien donc j'ai fait le chrono comme je devais faire un autre montre et bon j'ai tenu le même rythme tout le long je pense j'ai même su accélérer encore un peu la fin donc je pense que j'ai bien osé le début était assez dur donc il ne fallait pas vous laisser cartouche les délais comme il a assez je pense j'imagine que vous êtes satisfait de ce temps oui je pense que pour moi c'est pas mal mais il y a encore beaucoup qui arrivent mais bon je suis assez satisfait de ma montée je ne sais pas combien je vais perdre par la première mais bon peu importe le plus important c'est que je suis monté à un bon rythme et que les gens mettent en comprenne derrière vous il y avait du Merckx dans la voiture il était sur les tapes et je pense qu'il a autant souffert que moi parce que je ne l'ai pas encore vu je ne sais pas si je vais encore le voir mais je suis aussi papa et je sais ce que ça doit être de voir son enfant souffrir mais qu'est-ce que ce soit moi sur le vélo ou ma femme ou ma soeur qui accouche je pense que la douleur est aussi grande pour lui et vous l'avez entendu vous encourager pendant cette montée de l'abduesse je n'ai rien entendu j'ai entendu les gens qui criaient le long mais derrière on n'entend rien du tout il y a beaucoup trop de monde merci Axel très très lucide dans ces propos après un effort pareil c'est un signe aussi Axel Rodrigo il prend parfois un peu de temps avant de répondre sauf quand il est bien oui Thierry Rodrigo je suis avec Eddy précisément alors vous avez suivi Axel Eddy votre impression c'est le neuvième temps pour l'instant pour Axel oui il a fait une belle montée d'Alpe du Hays je trouve bien il était toujours bien dans le rythme mais il n'a pas forcé ses hautes mesures et je pense que c'est le bon augure pour les prochains jours vous l'avez encouragé dans la voiture parce que lui vient de nous dire que vous n'avez pas entendu tellement il y avait du monde qui cria il y avait tellement de monde que non ça ne servait à rien il y a tellement de monde sur le bout de l'autre qu'il a été encouragé donc c'est le principal et je pense que ce qui est important c'est qu'il a fait une bonne ascension et quand on le voit ici c'est qu'il n'a même pas marqué et marqué il n'a pas volé à fond c'est bien je suis content pour lui il fait un bon tour de France aussi non ? oui absolument j'espère que ça lui réussira une fois je pense que jusqu'à présent il n'a pas eu beaucoup de chance dans les échappés espérons que demain après demain il puisse avoir un peu plus de chance et puis si je vous demande votre favori pour ce contre la montre j'imagine que vous allez me reprendre Lance Armstrong je ne pense pas qu'il y ait de problème je pense qu'il connaît il connaît un peu du S centimètres par centimètres et je pense qu'il va faire une démonstration merci Eddie en attendant merci beaucoup Thierry des éléments déjà peut-être intéressants Mansebo après un kilomètre et demi avait déjà perdu 13 secondes par rapport à Ulrich je tiens quand même à vous rappeler que Ulrich a 1 minute 15 de retard sur Mansebo au classement général donc c'est quand même parti très 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 fort bien sûr Marc vous a parlé à juste titre de l'importance du vélo bon temps de Goubert qui rentre dans le top 3 vous le voyez au kilomètre 12,7 soit à 3 kilomètres d'arrivée il était déjà quatrième à 14 secondes à la mi-pente donc il ne faiblit manifestement pas le temps de Cleuden qui perd lui 9 secondes mais je parle après 1 kilomètre et demi donc il se retrouve à 2,12 d'Ulrich à 12 secondes sans doute que vous l'avez constaté vous-même aussi pendant les interviews de la famille Merckx que Ulrich a été gêné par un spectateur qui l'a touché exactement et voilà le dernier Rome au départ et voilà 5 secondes et voilà Cheryl Crow, oui, qui peut attendre de voir Thierry Sudaling. Voilà, c'est parti pour Lance Armstrong. Donc un vélo à peu près normal, on a vu un petit peu tous les problèmes qu'il y avait, en tout cas que celui ultra léger qu'il avait testé dans le contre-la-monde du Ventoux, parce que, dit-il, le gain de poids ne compense pas le manque de rigidité. Et les supporters vous font peur. Oui, oui, parce qu'ils prennent des photos et, comme vous savez, l'objectif fausse un peu, l'impression de la distance. Je suis très curieux de voir ce que fait Armstrong, qu'il fera dans les virages à épingle, après la gare, où les virages sont en plateforme et où on peut bien relancer. Et comme lui, il a bien reconnu l'étape une vingtaine de fois, je veux bien voir ce qu'il va faire à ces endroits-là. Ivan Basso, dans une position assez pointue. Et regardez cette foule. Basso, qui ne concède que cinq secondes. Donc, ça veut dire qu'il est à deux minutes et six secondes. Donc, avant Armstrong, on n'attend plus qu'Amstrong. Pour le moment, c'est Ulrich qui est allé le plus vite des favoris. Je parle avant la côte, avec quatre secondes d'avance sur Basso, avec huit secondes sur Claudon et avec treize sur Mansebo. Le duel commence et on fera, évidemment, dans quelques instants, dès qu'on a le premier passage d'Amstrong, le point en ce qui concerne les principaux favoris. Le temps d'Amstrong après un kilomètre sept. Donc, au pied d'amonté, sur la portion pointe, on est bien d'accord. Dans quelques secondes. Voilà le quatrième temps pour Goubert, qui s'est bien battu. Donc, Santos-Gonzalez, meilleur temps à l'arrivée, devant Guerini, Moncoutier, Goubert et Rodgers. C'est le top cinq actuel. Et Amstrong qui est déjà dans la montée. Donc, son temps, on devrait déjà l'avoir. Voilà. Et quatre secondes, il concède. Donc, il fait un temps de 2-5. Ça veut dire qu'il a perdu trois secondes sur Ulrich. Donc, le classement des favoris au pied de la côte. Ulrich a un avantage de trois secondes sur Amstrong, de quatre secondes sur Basso, de huit secondes sur Claudon et de treize secondes sur Mansebo. Bon, le vélo, évidemment, était important. Mais maintenant, le prochain point de repère. Il nous manque un point intermédiaire. Il nous manque un point intermédiaire. À la garde, effectivement. Depuis le début, on le dit. Oui, oui. C'est dommage. Mais bon, peut-être qu'ils vont donner un écart sur Radio Tour. Pas bien repassé, ce passage. Attention à Karpetz. Karpetz qui avait réalisé le troisième meilleur temps. Mais il n'était qu'à six secondes du meilleur temps à trois kilomètres de l'arrivée. Quinze secondes pour 200 mètres en montée. Mais il confirme qu'il est très complet, ce garçon. Il va être troisième. Quatre secondes en effet. Je rappelle que González et Guerrini sont dans la même seconde et qu'ils sont départagés par moins d'une demi-seconde. En tout cas, voilà un garçon qui roule, qui passe bien la montagne malgré sa grande taille. et qui a une marge de progression qui me semble très intéressante. D'accord, mais il n'a pas le gabarit d'un Nushoff, par exemple. C'est plutôt un Axelmex. Le temps de Simoni comme point de repère. Il concède 58 secondes à Karpetz à la mi-pente. Donc pratiquement une minute. Et puisque tout le monde est passé au premier pointage, pour l'anecdote, c'est Cancelara qui aura réussi le meilleur temps. A une seconde, Execo, Hazel, l'Autrichien et Ulrich. Et puis on a beaucoup de coureurs à quatre secondes. C'est le cas de Auger, Zannini, les deux Gutiérrez, celui de Lafonac et celui de Ilbaléa, Leipheimer et Armstrong. Tous à quatre secondes. Enfin, c'est pour l'anecdote. Vous avez vu comment un spectateur criait, gueulait à 10 cm de l'oreille de Lance Armstrong. Axelmex avant-hier me racontait que dans les Pyrénées, il y avait des groupes de supporters basques qui avaient déjà bien bu pas mal de bière. et qui pouvaient vraiment sentir un nuage d'alcool là où il... quand il y passait. Tellement ils sont prêts. Alors ceux qui passent 45 minutes après... Oui, McEwen, il disait que, effectivement, pour lui, c'était encore beaucoup pire. Il s'enivrait tous. Et avec vous, ça va toujours de mal en... En pire. Il est touché de temps en temps. Enfin, ça n'a pas gêné pour l'instant, mais... L'impression d'Ulrich. Et c'est toujours la même chose. Il grimpe sur sa qualité première. C'est la force brute. Et c'est vrai que l'usage de gros braquets lui a fait perdre cette capacité d'accélération dont il disposait au début de sa carrière. Il répond moins bien au démarrage, c'est vrai. Mais il reste terriblement puissant quand il peut lui-même choisir son rythme. Et forcément, c'est le cas maintenant. Armstrong tout a regardé la différence de cadence de pédalage naturellement. Est-ce que, justement, cette cadence infernale va encore faire des ravages aujourd'hui ? Regardez cela. C'est impressionnant. Ça, c'est quand même la force d'Armstrong, on le sait, mais il a réinstauré quelque chose qui n'existait plus dans le cyclisme au plus haut niveau. Vous savez, il a reconnu cette étape, comme vous l'aviez dit, 20 fois. Mais donc, la différence, elle est là. Donc, quand il fait la reconnaissance et il cherche ses trajets, il a de la place partout, tandis que maintenant, il est coincé. Il est obligé de suivre le trajet qu'on lui laisse le public. Donc, c'est tout à fait différent. C'est quand Johan Brennel avait dit qu'il avait vraiment travaillé ce trajet dans la montée, mais... Un bon temps de Sastre à mi-pente. Il n'est qu'à 8 secondes de carpette. C'est le deuxième temps, 25 minutes et 4 secondes. Yann Ulrich. Quand il parvient à un tel degré de générosité, comme hier, il devient emballant, il devient séduisant quand il parvient à faire ça hier. C'est vrai, il a perdu, mais avec les honneurs. Et on découvre de nouveau ce visage, ces mâchoires volontaires. Et cet orgueil, l'histoire nous l'a montré. On reviendra peut-être là-dessus. Basso, c'est différent. Basso, il a un braquet qui est supérieur à celui d'Armstrong, qui est inférieur à celui d'Ulrich. Il s'est trouvé un compromis, je dirais, entre la souplesse et la puissance. Il aime néanmoins les rythmes réguliers, lui. Il n'aime pas trop les à-coups. Mais il faut voir comment les choses vont évoluer, sachant que c'est une lacune pour lui, en principe, le chrono. Il n'était que 29e du chrono du Mont Ventoux au Dauphiné. Attention. Et on découvre maintenant Mansebo. Leipheimer qui fait le 11e temps à mi-pente, à 46 secondes de carpette. C'est un peu loin. Mansebo qui est 4e du général, mais loin. 2 minutes 17 du 3e et avec, dans son dos, Jan Ulrich, dans son dos au classement. En réalité, Jan Ulrich est parti, évidemment, 2 minutes avant lui. 1 minute 15, l'écart entre Mansebo et Ulrich au classement général. Voilà le Madrilène, 28 ans, 7e du tour il y a 2 ans. Castillon, qui fut aussi, on peut le rappeler, le premier coureur de l'histoire à se soumettre au premier test de détection d'une éventuelle utilisation de perfluorocarbone. Armstrong qui accélère hier tel un fauve seruant sur sa proie. Il est sorti véritablement dans les derniers mètres pour gagner cette étape à laquelle il voulait absolument. Histoire de dire presque un petit peu masochiste que j'aime bien quand on chatouille. Le voilà. Effectivement, hier, c'était Villard de Lens, Victoire de Lens. Victoire de Lens, joli, joli. Pour un flamand. Oh, c'est absolument magnifique. Mais il joue effectivement, il joue avec ses braquets. J'ai vu que 50 mètres après le virage, il le met un peu plus petit. C'est comme quand on dit aussi 2-0 en flamand. Tu es nul. Il ne faut pas dire tu es nul. Armstrong, regardez, on a l'impression qu'il pédale toujours. C'est très intéressant, évidemment, quand on peut passer d'Amstrong à Basso et puis à Ulrich. Au niveau de la fréquence de pédalage, Basso qui, vous le savez, s'est entraîné. Il est allé à Boston cet hiver dans la soufflerie du Massachusetts Institute of Technology pour travailler sa position. Il a acquis un peu plus de souplesse. Il paraît, d'après son entourage, qu'il a gagné 10 coups de pédale par minute. Vous savez qu'il a aussi fait un stage de survie avec tous ses équipiers dans les Canaries. On l'a jeté d'un bateau en pleine mer avec un gilet de sauvetage et une planche à voile. Mais le problème, c'est qu'il ne s'est pas nagé. On a vu la moins peur aujourd'hui. Il avait le gilet de sauvetage quand même. Et Ferretti, chez qui il était encore l'année dernière, qui disait, comment voulez-vous, je continue à payer aussi cher un coureur qu'il ne gagne pas. Il a reconnu 5 fois l'ascension de l'Alpe en 2 jours. Basso, qui n'est quand même qu'à 1 minute 27 d'Armstrong et qui, si on ne tient pas compte des bonifications, en temps réel, n'a perdu pas une seconde depuis le début de la montagne. Pirenais et Alpe ensemble. Son temps, il a perdu dans le prologue contre la monte par équipe et les bonifications. Oui, exact. La différence ? 1,44. C'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme. Oui, parce que 1,44 plus 1,25, ça fait 3 minutes. Et il n'est pas encore au-dessus. Il est en train déjà de tout écraser, l'Américain. Basso, qui avait beaucoup de pression aussi ce matin sur les épaules. La presse italienne, en mémoire de Pantani, l'avait investi d'une espèce de mission spirituelle, vengé par procuration, l'honneur perdu du grimpeur Romagnol. Ça fait exactement 20 minutes que Oudric est parti. Donc, ça veut dire qu'il a encore 5 minutes pour arriver au kilomètre 9,5 où il y a un point intermédiaire. Un temps intermédiaire. On parlait des coups d'orgueil d'Oudric. En 98, le lendemain, de sa déculottée essuyée sur les ponts du galipier des deux Alpes, il avait essayé un coup de panache comme hier. Vous vous souvenez de Jouplan aussi, il y a 4 ans. Il a distancé un moment, Led Samstrong, dans les Pyrénées. Il a fait jeu égal avec l'Américain avant de s'avouer définitivement vaincu. ça n'est pas nouveau ce qu'il a fait hier. Espérons que sa performance aujourd'hui nous donne encore envie de tenter quelque chose demain. Le champion olympique sur route Yann Oulrich. Donc pour le moment, le seul coureur candidat à un classement final qui soit entré, je dirais, dans le top 5. C'est l'équipier de basse au Sastre. Le temps de Kaukjoli à mi-pente, il concède 53 secondes au Russe Karpets. Lévi-Rank qui arrive maintenant avec un retard d'approximativement 2 minutes sur Santos Gonzalez. On sent qu'il ne s'est pas mis dans le rouge malgré la couleur de ses poids. Non, non. Il en a profité pour s'est bien régalé. Pour prendre un beau bain de foule. Ce qui est sa spécialité d'ailleurs. Le temps de Vöckler à mi-pente. Le petit Français a concédé 2 minutes 39. Beaucoup. Et une arrivée royale. Et bien voilà, nous allons pouvoir nous allons pouvoir, Eddy, grâce à vous, constituer un beau trio national avec un Wallon, un Flamand et un Bruxellois ici. Eddy, merci d'être venu avec nous. Oui, merci. Avec plaisir, Rodrigo. Alors voilà, on a déjà l'impression qu'Amstrong est parti très très fort. Vous aviez déjà vu quelque chose de similaire à ce que vous avez vu aujourd'hui dans l'ascension de l'Alpe d'Huez ? Non. Non, jusqu'à présent je n'ai pas encore vu autre chose que cette ascension de l'Alpe d'Huez. C'est vraiment extraordinaire quand on voit le nombre de personnes qui sont présentes dans l'Alpe. C'est vraiment beaucoup plus impressionnant dans la voiture que encore voir la télévision parce qu'on ne se rend pas bien compte à la télévision même en voyant ces images. On voit, mais dans la voiture c'est encore vraiment plus important. Ça vous aurait plu de pouvoir disputer une étape comme celle d'aujourd'hui ? Ah ben je crois que... Vous avez fait ça tous les jours. Vous étiez quand même devant c'était un contre-la-monde toujours vous. Les autres font ce que vous vous avez connu en fait. Ah oui, ben j'ai aucun problème à voir les autres. Maintenant j'ai mon époque et bon... Attention, le temps d'Hulric qui par rapport à The V, regardez, le meilleur temps pour le Portugais et il va pratiquement faire une minute de mieux. on a déjà vu hier que dans l'étape d'Hulric il était vraiment très motivé. Quand il est parti il est vraiment parti très très fort malheureusement je pense que ça arrive un peu trop tard. Mais il n'est toujours pas arrivé au point intermédiaire. Voilà, il arrive maintenant. Donc il va faire 30 secondes de mieux. 24 07 89 Et il roule avec un guidon c'est le seul coureur que j'ai vu avec un guidon à peu près triathlon pour faire plus de puissance. Basso en a mis un aussi. On l'a vu il y a deux minutes. On n'est pas vu encore là. Donc le meilleur temps qui était pour Azevedo est battu de 32 secondes par Jan Ulrich. 32. Et donc après Ulrich on va avoir les temps intermédiaires forcément des 4 premiers du général Mansebo, Clöden, Basso et Armstrong. Et donc on sait déjà qu'après à peine 3 km d'ascension Armstrong avait déjà un avantage de pratiquement 1 minute 45 sur Basso. Oui c'est énorme. Vous savez Armstrong il connaît un peu de 2 cm par cm le nombre de fois qu'il a escaladé. Donc je pense que c'est... De l'autre côté par endroit il ne peut pas chercher le centrimètre qu'il veut. Il peut juste prendre ce qu'on lui admet. Mais on voit ici quand on voit la différence entre Basso et Armstrong c'est quand même une grande différence. Il est quand même beaucoup plus crispé Basso très esthétique. Armstrong qui continue son effort. Nous allons avoir dans quelques instants le temps de passage de Mansebo. Je vous rappelle que Ulrich compte 1.15 de retard sur Mansebo au classement général. Mais Mansebo n'est que 4ème. Donc pour le podium c'est encore insuffisant. Ça veut donc dire qu'Ulrich lui va devoir combler un retard de pratiquement de plus de 3 minutes 30 par rapport à Clöden. Mais attention avec Basso. citons jamais. Il y a encore deux étapes aussi qui font quand même pas mal de grabuge. Dont ce d'après-midi qui sera favorable à Ulrich par rapport à Basso encore. Je pense oui. Mais enfin il faut dire que Basso jusqu'à présent a quand même été très impressionnant aussi quand on a pas de la facilité. Bien qu'on retrouve quand même un autre Ulrich ici dans cette ascension de l'Alpe d'Ouest qu'on a trouvé dans les Pyrénées. Je trouve que là vraiment il est en dessous de cette possibilité. Et gale à lui-même la dernière semaine. Absolument oui. C'est vrai. Il faudrait que le tour commence la dernière semaine. Pratiquement pour le rappelage. Alors Rasmussen avec Pereiro c'est évidemment l'Espagnol qui a fait le meilleur temps et qui va dans la série des résultats tout à fait valables comme on peut s'y attend de l'équipe FONAC. Voilà le meilleur coureur de l'équipe FONAC finalement c'est lui et il le confirme avec ce huitième temps provisoire. il est impressionnant quand on voit son coup de pédale c'est vraiment ça tourne. Quand on voit ici ça tourne moins. Je pense que aussi beaucoup de coureurs veulent mettre trop de braquets et je pense que si on met trop de braquets il faut vraiment enrouler vite pour mettre beaucoup de braquets parce que sinon on se fatigue encore plus la musculature souffre beaucoup plus et on paye par après. Regardez il a déjà presque une minute trente de retard alors qu'il n'est pas au dessus en tout cas pas au passage par rapport à Ulrich. Il n'y est pas encore vous voyez plus d'une trente donc ça veut dire qu'Ulrich a déjà comblé son retard sur Mansebo au placement général. Il va encore reprendre Ulrich dans une partie s'il ne coince pas. 25-48-84 Il fait seulement 7 secondes mieux qu'Axel 25-55 je crois. Donc 1'41 secondes c'est l'avantage d'Ulrich sur Mansebo à la moitié de la pente. à la moitié de la pente. Donc il est parti sous des bases de 3 minutes 30 l'écart entre Ulrich et Mansebo. Attention à Cleuden c'est important pour nous d'avoir ce point de repère c'est moins bien qu'Ulrich qu'on s'attendait mais c'est nettement mieux que Mansebo. Donc on a la confirmation évidemment de l'état de fraîcheur de Cleuden qui est on l'a vu dans le cold days de Paris Nice il y a quelques années un très bon spécialiste de ce genre d'efforts. C'est un très bon temps par rapport à Ulrich regardez 30 secondes c'est à peu près ça même moins et hier il est tombé en début d'étape aussi. Ça veut dire 28 secondes le retard de Cleuden sur Ulrich et puis on devrait avoir Basso qui va être plus près du temps de Mansebo et puis Armstrong alors là par rapport à Ulrich ça c'est la grande question pour l'étape du jour. Absolument oui je pense qu'avoir avoir Armstrong ça va être serré je crois. Simoni à l'arrivée qui confirme ses temps intermédiaires qui devraient lui permettre de rentrer provisoirement dans le top 20 mais ça n'est pas le Simoni du tout d'Italie loin de là il faut dire que la concurrence est différente aussi de par rapport à l'Italie et je crois que sa motivation n'est plus la même. une seconde est mieux qu'Axel non 21 il fait à peu près la même chose qu'Axel 43 21 oui oui c'est le même temps qu'Axel qui est pour le moment 15ème et demi juste devant Chavanel Scarpone et Brochard on peut le rappeler Kirchenn Viranck le grimpeur du tout de France mieux que le meilleur grimpeur eh oui attention à Sastre qui avait réussi des temps intermédiaires intéressants le cinquième temps intermédiaire voilà au moment où Sastre arrive Basso doit s'approcher du temps intermédiaire établi à Ues en oisant à la moitié de la pente voilà Basso le temps d'Ulric 24 minutes et 7 secondes on va dire 8 c'était 89 centièmes donc 24 07 mais ça n'est pas mal ça voudrait donc dire qu'Amstrong va mettre tout le monde à plat je le crains pour ses rivaux oui merci oui c'est nettement mieux pensez-vous il a il a limité les dégâts Basso il va concéder je pense un peu moins d'une minute oui 24 43 35 secondes exactement c'est la première fois qu'il est lâché par Ulliga en montagne oui et encore lâcher c'est une autre notion dans un corps de la montre oui et c'est maintenant qu'on va se rendre compte regardez il lui reste encore une minute 7 pour arriver là-haut ça va oh là là oh là 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 30 40 secondes d'avance déjà après 29 kilomètres j'ai l'impression qu'il va revenir sur Basso il y a beaucoup de chance oh et le débit de ma consoeur chinoise s'accélère vous l'entendez ce n'est pas des blagues j'ai entendu que vous parliez beaucoup de votre consoeur chinoise comme ça vous avez la chance d'être à côté maintenant c'est fait 23 28 82 imaginez 23 28 32 ça fait 39 secondes 39 secondes je pense bon 39 secondes il reste 6 kilomètres d'ascension ce n'est pas encore gagné pour Armstrong mais c'est bien parti oui absolument donc voilà les confirmations officielles le retard d'Ulrich sur Armstrong on l'a mis à l'unité supérieure 40 secondes mais Cleudon le troisième est déjà à 1 minute 7 on a Asvedo qui est quatrième à 1 minute 12 et Basso cinquième à 1 minute 15 on va continuer puisque tous les coureurs sont passés à 1000 pans donc je pense que ce classement est quand même très intéressant pour voir la maison sixième Carpet septième Sastre huitième Gonzales neuvième Guerini et je regarde ça nous vaudrait Axel Mers à la 27ème place si ça ne change pas donc Armstrong redevient évidemment notre étalon or plus que jamais de référence puisque donc les écarts sont désormais de 40 secondes pour Ulrich de 1 minute 7 pour Cleudon les deux coureurs d'équipe T-Mobile sont les meilleurs de 1 minute 15 pour Basso et ça devient beaucoup plus problématique maintenant pour Mansebo qui si j'ai bien calculé déjà à 2 minutes de l'américain oui ça fait beaucoup mais quand on voit Ulrich quand même on voit qu'il est puissant ça pousse il a mis du braquet Basso par contre ça coince ça coince absolument Basso qui a reçu beaucoup de flatteries d'Amstrong ces derniers temps il dit oui beaucoup pas un peu trop sincèrement vous savez je pense que Basso a quand même pas mal de problèmes ça m'est vraiment très malade et bon je pense que Armstrong est quand même assez sensible à ces choses et je pense que c'est une des motivations d'Amstrong d'être peut-être plus près de Basso que d'autres mais au-delà de ça ce qu'on peut évidemment tout à fait comprendre c'est vrai aussi qu'Amstrong répète je pense que Basso peut gagner le Tour de France il ne cache pas qu'il aimerait bien avoir avec lui Basso a 26 ans Armstrong va en avoir 33 donc je pense que il y a encore quelques années Armstrong va parcourir jusqu'à 50 ans donc pourquoi pas éventuellement il va être capable de gagner un Tour dans les prochaines années quand on voit son ascension il a fait d'abord 11e puis 7e et maintenant il est 2e c'est quand même pas mal pour Basso vous qui connaissez bien Armstrong s'il gagne ce 6e Tour outre le fait que j'aurais perdu mon pari avec vous ça ne sera pas la première fois mon avis ça ne sera pas la dernière s'il gagne ce 6e Tour le connaissant bien il peut-être gagner un 7e oui mais il va s'arrêter à combien vous voyez encore en causant la question vous voyez Armstrong encore rouler combien de saison attendez les gars le 6e n'est pas encore gagné je pense que je suis comme au moment il aura envie de courir parce que c'est peut-être son 6e s'il le gagne mais ce ne serait quand même que le premier avec Sherin Crow donc il est peut-être reparti pour une série de 5 je sais qui sait et vous qu'est-ce que vous avez pensé hier de la tactique de CSC ce que j'ai pensé c'est que ce que j'ai pensé c'est qu'ils ont fait ce moins qu'on puisse dire c'est qu'ils ont fait le jeu de ES Postal bon ils ont une explication je pense que je pense que surtout Basso roule pour la 2e place et essaye de maintenir sa 2e place et je pense que c'est ça pourquoi Voigt a fait un travail comme ça incroyable derrière Ulrich beaucoup de journalistes n'ont pas apprécié parce que ce n'est pas un cyclisme disons positif oui d'un côté on ne peut pas leur donner tort mais d'un autre côté je pense que chacun défend ses intérêts et bon je pense que c'est bien de courir pour essayer de gagner et pas de faire perdre l'autre ça c'est pour moi le plus important que chacun défende ses chances et que le meilleur gagne Yann Ulrich vient de battre le meilleur temps à 3 km de l'arrivée 34-37 il repousse Assevedo à 36 secondes mais ce que je dois m'inquiéter Marc à votre avis parce que la différence entre Ulrich et Assevedo était de 32 secondes à mi-pente en l'espace de 3 km Ulrich n'a repris que 4 secondes au portugais 32 à 36 alors soit le portugais est super fort soit Ulrich ne parvient pas à faire la différence Peut-être que Assevedo a mieux calculé n'a pas emprunté autant de force dans la première partie et que Ulrich est parti vraiment à fond et en plus Rodrigo moi les portugais j'en connais il ne faut pas les sous-estimer uniquement pour la finale ils sont un peu moins bons il est facile quand on le voit pédaler il rigole il rigole il rigole je ne dis pas qu'il s'amuse dans l'alpidus mais en tout cas quand on voit la figure d'Armstrong et Marcel Ulrich il y a quand même une indifférence on a retrouvé la rage oui oui absolument et ça c'est quand même formidable il y a un peu de braquet je pense que quand on voit il y a le grand plateau à l'avance je pense quand même que c'est pas c'est pas l'idéal à 4 km Armstrong est récupéré à revenir sur ce basso c'est ce qu'on pouvait penser à 4 km c'est énorme certainement ça veut dire qu'on en est à combien à 8 km d'ascension à peine un peu plus c'est quand même c'est impressionnant il fait quand même beaucoup moins chaud comme maintenant que le premier coup de repartie ça on avait compris que c'était depuis le début du tour Armstrong qui faisait la météo oui on voit qu'il tourne vraiment carré c'est pas c'est pas le basso qu'on a connu dans les jours précédents et comment est-ce que ça s'explique parce qu'il était quand même très dégué toujours avec Armstrong jamais été lâché il y a une différence de faire un exercice contre la montre individuelle que de garder la roue de quelqu'un de marquer justement Armstrong c'est une grande différence ici c'est chacun pour soi il peut pas profiter du sillage il a la motivation ici il est seul il est nerveux il veut garder ses deuxièmes places et puis il sent Armstrong derrière lui ah oui ça aussi bien je dois vous avancer Marc Tocznik ne gagnera pas l'étape du tour 73 ans après Max Boulin c'est pas fini il a pas y tomber pas aujourd'hui en tout cas non pas aujourd'hui 42-56 42-56 et voilà oh qu'est-ce qu'il gagne qu'est-ce qu'il va vite lui ah oui le temps de faire le meilleur de devenir le deuxième meilleur portugais après Agostinho c'est aussi un candidat à la victoire finale dans les prochaines années c'est bien quand on voit le travail qu'il a fait pour Armstrong dans ce tour et bon il n'y a même pas non plus les plus vieux quand on voit ici Gonzales c'est le meilleur temps voilà 41-26-55 j'ai toujours dit que les Portugais étaient plus forts en déplacement qu'à domicile ici il maintient son rythme c'est vraiment impressionnant je dirais le pédale c'est le temps de Cleuden il concède 35 secondes à Ulrich et donc il a repris il a fait des miracles mais non il paye un petit peu tous les efforts il a beaucoup d'avance dans le classement du maillot blanc il resta pour deux jours oui et d'autant que Karpetz il faudra enlever 29 secondes attention regardez 4 minutes donc ça veut dire qu'il perd 4 de ses 6 minutes et si demain il coince Karpetz devient peut-être le favori du maillot blanc attention alors que Ulrich il va de toutes ses forces il va battre ses beso bien sûr oui c'est quand même il a quand même pris ça prend 40 secondes quelle envie quelle volonté d'y aller c'est beau 40-42 et on attend le temps de Armstrong par rapport à Ulrich le temps d'Ulrich 34-37 le moment où Armstrong revient sur Basso oui il va le passer avant le pointage avant le pointage à 3 km de l'arrivée bon mais finalement si Basso peut s'accrocher à la fin à 50 mètres il va encore faire un bon temps oui mais ça m'étonnerait d'un coup de la montre c'est pas la même chose il l'a bien fait dans les étapes mais ici il a déjà il a déjà roulé pratiquement 12 km seul est-ce que Armstrong va avoir un regard il est à sa hauteur et tout le monde les deux coureurs qui regardent droit devant regardez cette image côte à côte non pas de regard il se bat Basso il a perdu 2 minutes il se dit est-ce que Basso peut appeler Voig maintenant bon c'est pas autorisé c'est trop tard il est déjà arrivé il doit faire demi-tour peut-être c'est interdit depuis Abdelkaderza il maintient ça c'est pas bon pour Armstrong je pense que ça doit ça va les mérir ça va les perturber oui oui un coureur comme ça qu'on rejoint et qu'on ne savait pas faire la différence donc le meilleur temps Ulrich est à 56 secondes 56 secondes donc Armstrong a repris encore 16 secondes sur 3 km de montée donc Armstrong à 56 secondes Ulrich à 1.31 Clöden Basso points il concède bien je ne mette pas le mètre mètre par mètre mais non ça devient il va perdre ça devient difficile pour Basso et pour l'étape 56 secondes en 3 km non non je pense qu'on va gagner ça c'est je ne sais pas l'étape oui en tout cas j'invite nos téléspectateurs à être nombreux dès demain à 11h parce que je voudrais quand même savoir quels seront vos arguments demain j'ai eu une nuit à y penser oui oui je crois je n'ai pas dormi de la nuit on voit que la voiture de Brunel est là je ne sais pas ce qu'il a là en dessous de son maillot un émetteur ou je pense il y a deux policiers en civile qui sont là aussi derrière sur des motos la protection est rapprochée et je rappelle ce que je vous disais en début de reportage et que nous disait notre confrère Paul Sherwin cette étape est retransmise en direct sur grand écran Times Square à New York vous imaginez ce que ça doit donner deux kilomètres de l'arrivée pour Armstrong deux ou trois franchement deux, deux deux kilomètres puisque le dernier pointage était à trois kilomètres de l'arrivée il est passé le vraiment drôle donc entre temps 40, 42 c'est donc le temps à battre pour Ulrich Asvedo est donc deuxième du classement général à 44 secondes 40 classement général de cette étape évidemment et on attend l'arrivée de Mancebo qui est juste devant Cloden exactement Cloden partie deux minutes après et Cloden qui avait déjà deux minutes 17 d'avance sur Mancebo donc Mancebo va faire une mauvaise affaire et Mancebo risque même de descendre de deux places et d'être dépassé par Asvedo risque d'avoir un général avec un Armstrong deux basseaux il faudra avoir le temps d'Ulrich évidemment par rapport aux autres mais Mancebo risque d'être dépassé et par Ulrich et par Asvedo au général Ulrich était quand même assez loin au classement je ne pense pas que enfin il reste encore deux étapes demain surtout demain donc Cloden qui devrait venir se classer deuxième juste devant Asvedo il doit pour cela terminer avant 41 minutes 26 secondes on va terminer avant il est à l'arrivée 23 23 donc 3 secondes d'avance sur Asvedo ça fait à 41 secondes Ulrich donc il nous reste l'arrivée de Basso qui sera le dernier arrivé de toute façon forcément et Armstrong je rappelle que Armstrong avait au pied de l'ascension en un temps de 2 minutes 5 donc on enlèvera 2 minutes 5 pour le record de l'ascension au marque en un temps de 2 minutes 5 il avait 3 secondes de retard sur Ulrich mais à la mi-pente il avait déjà 40 secondes d'avance sur l'Allemand et 56 secondes à 3 kilomètres de l'arrivée comme on s'est intéressé au temps de la montée sèche donc c'est-à-dire du pied de l'Alpe jusqu'à la ligne d'arrivée Ulrich a monté en 38 minutes et 40 secondes le record de Pantani était de ou est toujours plutôt de 36 minutes 50 secondes c'est plutôt rassurant donc il ne va pas battre le record de Pantani non je pense pas Ulrich le record de Pantani est de 36-50 et donc Ulrich l'a fait en 1.50 de moins 2 de plus 40 minutes 42 secondes le temps à battre pour Lance Armstrong que voici attention c'est évidemment ce petit tirage qu'il faut bien gérer il connaît bien cette arrivée il va devenir le 39 minutes à peine passé c'est le 6ème coureur à faire un doublé à l'Alpe d'Huez comme Zutemel Keupper Winen Bugno et Pantani c'est le 2ème il gagne son 2ème contre la montre en montagne après Chabrous comme seul Lucien Vanim Bernardino et Federico Bahamontes ont réussi cela mais surtout il va pulvériser le temps regardez au sprint c'est comme hier c'est vraiment le fauve qui se ruge sur sa proie comme il y a 24h la détermination l'envie de gagner chaque seconde et il réussit à passer juste au-dessus de la minute 1 minute 1 1 minute il a fait la montée en 37 minutes 36 secondes c'est-à-dire 46 secondes de plus que Pantani et Basso qui termine à 2 minutes 22 on ajoute 1.25 le premier dauphin est au classement général donc à 3 minutes 47 c'est pas énorme c'est pas énorme c'est pas énorme surtout compte tenu du contre-la-monde de l'inventailier jour c'est un gouffre Marc et je suis vraiment curieux de savoir de connaître vos arguments pour demain le monsieur à vos côtés gagnait avec 17 minutes Rodrigo mais je ne parlais pas du monsieur à mes côtés je parlais de votre théorie pour demain bon le classement final premier Armstrong merci Eddy d'être venu nous voir à bientôt alors le classement final premier Armstrong deuxième Ulrich à 1 minute 1 troisième Clodon à 1.41 quatrième Asvedo à 1.45 et cinquième Gonzales Santos Gonzales donc de l'équipe Fonac à 2 minutes 10 je continue ce classement sixième place pour Guerini l'italien déjà vainqueur ici à 2 minutes 11 septième Carpet magnifique le meilleur jeune aujourd'hui à 2 et 14 huitième Basso à 2.22 dans le même temps que Moncoutier 9ème 10ème Sastre 2 minutes 27 11ème Boubert 12ème Rogers 13ème Gutiérrez 14ème Pereiro 15ème Serrano 16ème Tochnik 17ème Casar 18ème Astarlosa 19ème Mercado 20ème Moro 21ème Landis 22ème Axel Merckx 43 minutes 21 secondes à 3 minutes et 40 secondes du vainqueur et on vous signalera aussi pour la suite donc des cours mais les autres il faut aller chercher drôlement loin Marc Wotter c'est 90ème à 6 minutes 39 et avant lui Rick Van Brugge 74ème à 6 minutes et 11 secondes donc les délais évidemment calculés à un temps de 39 41 ça nous fait inférieur à 13 minutes ça inférieur à 13 minutes écoutez 52 47 ce serait pour vous à partir de 52 47 qu'on est dehors 52 allez 53 minutes et bien si c'est 53 deux coureurs seraient hors délai un équipier pour Bonen un équipier pour McEwen Virauten est à 53 40 et Bramati est à 54 45 ce serait donc ces deux cours là nous parlons évidemment au conditionnel puisque ce sont des calculs mentaux par le nouveau commissaire par le nouveau commissaire Marquette qui n'est pas tout à fait fiable et qui sans sa pie perd toujours un peu de sa précision et bien quelle belle étape quelle belle étape mais une fois encore sans surprise regardez le classement général ça ça se passe de tout commentaire la remontée dans The V dans la 5ème place Ulrich qui est 4ème et regardez il est où à 2 minutes 20 de Cleudon mais le problème pour Ulrich ce sera pour monter sur le podium parce que 4 minutes c'est quand même beaucoup c'est quand même beaucoup c'est 55 km donc l'étape de demain va quand même valoir la peine est-ce qu'il va y avoir une rivalité entre Cleudon et Ulrich il y a une situation aussi il y a quelque chose qu'il va falloir jouer regardez les autres et les Mancebo Tocnik Sastre et ne parlons même pas de Kockioli mais Mancebo Tocnik sont des coureurs qui s'ils veulent encore avoir une chance doivent tenter demain en sachant qu'en se trouvant à 9 et 11 minutes Armstrong n'ira pas les chercher mais Mancebo il est maintenant à 4 minutes du podium donc c'est beaucoup ça n'encourage pas Thierry vous êtes venu nous rejoindre pour nous donner rapidement le profil l'eau à la bouche de l'étape parce que nous ne l'oublions pas aujourd'hui c'était l'étape reine la plus spectaculaire mais l'étape la plus tue c'est pour demain donnez nous le programme voilà demain les coureurs repartiront de Bourdoisan vers le Grand Bornand 204 km et demi et 5 cols 1 col de hors catégorie le col de la Madeleine 2 cols de 1ère catégorie le col de Glandon le col de la Forclasse et encore le col de la Croix-Frie le col de 1ère catégorie et un col de 2ème catégorie qui est le col de Tamier donc un programme qui s'annonce assez intéressant pour demain et donc demain vous nous revenez avec les questions de téléspectateurs évidemment qui seront j'espère nombreuses Marc on se retrouve demain nous on va donner on va rendre l'antenne maintenant à Vincent pour les podiums non pas qu'on veut lui donner le sale boulot loin de là mais c'est parce que nous devons nous trouver au Grand Bornand demain ce soir pour pouvoir vous commenter l'étape demain donc avec évidemment on a dit 500 000 on a dit 800 000 à votre micro quand même le chef de la police a quand même dit un million de personnes je ne sais pas comment on va sortir d'ici mais on va essayer évidemment de profiter de l'évacuation on se retrouve donc à 11h du matin c'est ça mais Vincent vous dira tout dans les détails évidemment pour le dernier grand grand marathon demain en direction du Grand Bornand merci d'avoir été aussi nombreux de nous avoir suivis en Belgique en France au Grand Duché au sud au nord dans le centre partout merci d'être nombreux d'être avec nous et on vous fait confiance à demain voilà merci beaucoup Rodrigo Thierry et Marc pour cette étape très impressionnante vraiment dans l'Alpe d'U.S on va suivre les podiums avec Jean-Luc Vandenbroek ici en studio on comprend évidemment que vous allez essayer de vous faufiler parmi ça ne va pas être simple il va falloir prendre comment on dit Jean-Luc prendre la bonne roue en tout cas pour redescendre ce ne sera pas une partie de plaisir parce que maintenant ils ont intérêt à partir immédiatement pour rejoindre le Grand Bornand mais ils vont arriver très tard oui ils vont arriver tard les cours aussi sans doute mais ils ont quelques facilités évidemment tout comme Lance Armstrong impressionnant une nouvelle puce on a l'impression de se répéter jour après jour avec Armstrong impressionnant parce que si on reparle si on refait le bilan des quatre étapes de montagne sa deuxième place à la Mongie où on ne va pas revenir sur son sprint mais le plateau de Baye l'étape d'hier à Villardelan et aujourd'hui c'est trois victoires sur quatre donc c'est pratiquement la perfection et puis regardez Jean-Luc Tomil finit l'américain finit au sprint véritablement il ne veut pas lâcher la moindre seconde il veut marquer un coup au moral de tous ses adversaires jour après jour et là vraiment c'est très impressionnant le record de l'ascension n'est pas battu mais là n'est pas l'essentiel évidemment pour l'américain qui a réalisé vraiment encore une fois un gros gros coup ici à l'Alpe d'Huez regardez cette vue magnifique vraiment des Alpes françaises et une station mythique dans l'histoire du tour qui le restera encore suite à l'étape d'aujourd'hui étape vraiment reine de ce tour quand on entend les commentaires de chaque coureur une étape qui a quand même marqué le mental de chaque coureur parce que quand on a entendu les interviews de nos coureurs belges comme Marc Houters ou Farah Zeyn ils ont tous été unanimes en disant qu'ils étaient impressionnés de rouler devant un tel public aussi nombreux et ce public a été enthousiaste aussi bien pour les les derniers coureurs que pour les premiers coureurs du classement général donc c'est aujourd'hui on a vécu une grande journée du Tour de France Alors Ulrich on l'a à l'image là Yann Ulrich la position d'Ulrich sur le vélo c'est vrai qu'elle est inhabituelle par rapport à tous les autres mais il est fidèle à lui-même Oui parce que là il a une position d'un coureur du compte la montre sur le plat parce qu'il a mis le système le guidon des triathlètes il est un des rares coureurs à avoir fait pratiquement toute la montée en prenant le guidon de triathlètes là où on voit ses adversaires prendre une position et un positionnement des mains pour avoir le plus d'oxygène possible pour moi Ulrich revient vraiment bien dans l'allure et on devrait voir un grand Ulrich dans les prochains jours Alors regardez ce qui se passe maintenant une fois que tous les coureurs sont passés et bien la route devient propriété du public et c'est là que ça va devenir difficile pour descendre pour certains quoi qu'il y a évidemment la possibilité de descendre peut-être par l'adversaire je pense demain que ça sera très intéressant d'avoir les commentaires de Rodrigo pour voir comment comment il a descendu parce que ça sera un exploit également là je ne sais pas s'il va battre le record de la descente à mon avis ça m'étendrait en tout cas comme c'est parti que le soleil brille encore sur l'Alpe d'Huez et le soleil brille de plus en plus sur Lance Armstrong qui vous allez sincèrement maintenant est-ce qu'il y a encore une minuscule une once de possibilités pour que l'américain ne réussisse pas son formidable pari sauf un accident je ne le vois pas quand je vois son état de forme son visage après sa victoire d'hier son dernier sprint aujourd'hui on ne va pas parler de défaillance il n'y a qu'un accident qui peut le faire perdre ou une maladie mais là il faut être sportif il faut admettre la supériorité et il va droit vers sa sixième victoire on va écouter Lance Armstrong justement à l'interview l'histoire est en cours et voilà c'est vrai que je ne le sentais pas très très bien c'est toujours difficile un chrono comme ça voilà vous respectez l'histoire du tour l'histoire de la France la culte française et comment vous réagissez par rapport à tout ça à ce sixième tour qui s'annonce pour vous c'était dur la foule était vraiment impressionnante beaucoup de supporters c'était dur avant que les barrières n'interviennent il y avait cette foule c'est comme ça tout le temps dans les courses en côte on ne peut pas être fermé je dois te dire que je me suis vraiment quand même amusé malgré cela et c'est vrai que c'était impressionnant il y a tellement d'histoire dans ces tours sur ce tour de France que ça représente tellement de choses que c'est vraiment magnifique c'est vrai que dans certaines parties et portions du parcours j'ai quand même eu un petit peu la trouille qui confirme donc ce qu'on avait dit c'est vrai que cette première partie c'est avant les sept derniers kilomètres qui était vraiment bien contenu par des barrières nadar Jean-Luc on a craint un petit peu on s'est dit tiens il pourrait se passer quand même des choses pas très entre guillemets catholiques dans ces premiers kilomètres où la foule pouvait approcher on l'a vu au plus près les coureurs ça doit donner la chair de poule on comprend la réaction d'Armstrong qui dit c'est vrai que ça doit rester ouvert une course comme celle-là mais qu'à certains moments j'ai quand même eu un petit peu tout s'est bien passé maintenant on peut être je vais dire serein et regarder les images mais au début du reportage c'est vrai que j'avais beaucoup de crainte quand je voyais ce public à un certain moment on ne voyait même plus le motard qui précédait le coureur et là il y avait vraiment un réel danger parce que le coureur peut tomber sur un énergumène et on ne sait pas dans une foule pareille il y a toujours des gens avec la boisson et tout qui peuvent commettre des actes mais bon ça s'est bien passé heureusement pour le sport et pour le Tour de France regardez-moi cette foule qui arpente désormais maintenant les 21 virages qui va redescendre les lacets de l'Alpe d'Huez avec des casquettes jaunes pour la plupart sur la tête en tout cas c'était vraiment très impressionnant vous me disiez comme coureur moi ce que je regrette aujourd'hui moi qui ne suis plus dans le peloton ce sont des événements comme celui-ci comme on l'a vécu aujourd'hui parce que vous étiez on le rappelle Jean-Luc quand même un spécialiste du chrono même si aujourd'hui c'était en côte là vous auriez aimé y être oui parce que c'est le aujourd'hui bon j'ai eu mon temps j'ai eu mes plaisirs et tout mais quand je revois un chrono j'ai toujours des sensations qui reviennent et c'est vrai qu'aujourd'hui au travers des images j'ai vraiment apprécié cet état voilà donc une étape très importante sur le tour on l'avait dit mais finalement qui ne fait que confirmer la suprématie de Lance Armstrong le texan on voit la petite oreillette qui balance et le pendentif aussi mais l'oreillette on précise peut-être le rôle quand même de Bruyne dans une étape comme celle-ci c'est de constamment non pas soutenir l'américain mais de lui communiquer les temps et les écarts avec ses adversaires essentiellement on a eu quelques emails de téléspectateurs qui posent la question sur les bienfaits les méfaits des oreillettes mais aujourd'hui dans une telle ascension avec la foule qui hurle Armstrong et en plein effort il ne peut pratiquement pas entendre les instructions les données les informations que Bruyne peut lui donner mais au travers l'oreillette donc Johan au volant de la voiture il peut tout donner les temps intermédiaires et ça c'est vraiment quelque chose une technique aujourd'hui vraiment au point pour les coureurs dans une telle épreuve c'est vrai que ça a révolutionné on l'a déjà souligné plusieurs fois la course cycliste évidemment les oreillettes et dans quelques instants on va voir Lance Armstrong sur le podium à deux reprises donc pour la victoire d'étape et pour le maillot jaune le deuxième maillot jaune qu'il porte dans ce Tour de France mais c'est vrai qu'on ne voit pas très bien ce qui pourrait désormais l'empêcher de l'emmener jusqu'à Paris ce maillot jaune Armstrong nouvelle victoire d'étape dans ce Tour c'est déjà la si je compte bien la troisième troisième victoire d'étape pour Armstrong plus le chrono par équipe pour l'ensemble et le chrono par équipe reflète bien l'état de forme et l'état de santé du groupe parce qu'Azevedo qui était septième au général et maintenant on va voir le classement mais Azevedo peut lui devenir aussi comme Eddy le disait un leader dans les prochaines années aussi du Tour de France oui Azevedo qui a comme on le disait aussi avec Basso qui a peut-être qui se dit maintenant quand Armstrong s'en ira moi j'emmagasine l'expérience sur le cours et je peux peut-être un jour revendiquer une victoire finale pourquoi pas et pour moi un cours comme Basso qui a volontairement laissé tomber le Giro pour se consacrer au Tour de France avec cette déduction cette analyse de se dire que c'est vrai qu'Amstrong va peut-être est-ce qu'il va courir pour un septième succès on ne le sait pas mais en tout cas Basso avec l'expérience qu'il va avoir dans les Tours de France il va se positionner dans le futur comme un candidat sérieux à la victoire et bien on peut dire que tous les autres candidats à la victoire de ce Tour 2004 tous les autres à part Armstrong sont groggy ce soir vraiment l'Américain a une fois de plus porté un grand coup au sommet de l'Alpe d'Huez c'est la deuxième fois qu'il s'impose au sommet de l'Alpe la première fois c'était lors d'une étape en ligne et pour cause puisque ce contre-la-montre d'aujourd'hui était tout à fait inédit n'avait jamais eu lieu à l'Alpe et Armstrong qui sert les pinces comme on dit des officiels enfin des officiels des élus des élus locaux voilà et regardez ces images impressionnantes vraiment là on doit avoir vraiment plus que la chair de poule quand on se met dans la peau d'Armstrong là il faut vraiment être avoir aidé coureur ou être coureur pour ressentir les sensations que aujourd'hui que là Lance doit avoir actuellement parce que c'est vraiment on a la chair de poule qu'on voit ça les cris les rumeurs des spectateurs la route qui s'ouvre devant à 5-6 mètres devant soi c'est exceptionnel oui la route qui s'ouvre et on précise qu'il avait fait l'objet d'une protection entre guillemets un peu plus rapprochée Armstrong suite à certains débordements que l'on craignait il avait deux motos devant lui pour lui ouvrir le passage certains diront il a encore été aidé par les motos qu'est-ce que vous en pensez vous ? aidé de façon quand je vois le résultat non ça n'aurait pas changé non pas du tout c'est chacun pour soi et je pense pour la sécurité le sport il fallait prendre de telles dispositions et là les exosateurs il faut aussi le dire ils ont quand même pris des dispositions quand même de mettre des barrières nadar à 7 km du sommet donc ça c'est quand même aussi une niveau organisation une belle performance oui parce qu'il y avait donc 7 km de chaque côté ça fait 14 km à poser Robbie McEwen lui pas de soucis pour lui vraiment on l'a entendu au micro de Thierry Debok dans notre direct il est arrivé franchi la ligne en wheeling sur une roue parce qu'on lui a demandé dans les derniers mètres de ce contre la montre et donc ça montre aussi son état de fraîcheur à McEwen pas de soucis on s'était aussi il y avait aussi quelques inquiétudes peut-être concernant les délais le chrono mais là plus de peur que de mal en tout cas pour lui oui mais tous les coureurs aujourd'hui et ça aussi ça a été dans les commentaires des coureurs ils se sont tous donnés à fond pour éviter le piège des délais parce que je dis une autre étape on peut tout de suite calculer on a encore une marge de 10 minutes un quart d'heure pour les délais on finit entre guillemets en roue libre tandis qu'ici chaque coureur s'est donné à fond pour être certain de ne pas être piégé parce qu'on sera quand même au vu du classement il y aura quand même quelques-uns qui seront hors délai aujourd'hui je pense on vérifiera ça on n'a pas encore tout à fait l'information concernant le délai exact on va découvrir ça dans quelques instants le temps de passer une page de pub dans quelques secondes après avoir découvert Richard Virenque sur le podium pour ce maillot de meilleur grimpeur et demain c'est la dernière journée pour Virenque vraiment la dernière journée il faut faire attention puisqu'il y aura encore une solide étape quand même demain avec un, deux, trois, quatre, cinq cols au programme dont trois premières catégories et un hors catégorie le col de la Madeleine mais l'écart est déjà amplement suffisant nous semble-t-il quand même pour Richard Virenque et donc il faudra qu'il contrôle demain tout simplement dans cette étape qui emmènera les coureurs de bourdoisan au Grand Bornan voilà on va passer une page de pub et on se retrouve ici pour les derniers enseignements les tableaux et les délais à tout de suite Skoda partenaire officiel du Tour de France ouais bon normalement les deux roues sont les mêmes enfin Découvrez la nouvelle Astra et le voiture la plus sûre de sa catégorie tu cherches une idée vraiment cool pour te débarrasser des pellicules qui t'apportent une fraîcheur extrême et c'est plutôt Head & Shoulders au menthol naturel qui laisse une pure sensation de fraîcheur et qui te débarrasse à 100% des pellicules Head & Shoulders au menthol naturel une pure explosion de fraîcheur contre les pellicules cette émotion chacun de nous l'a ressentie tu es imbattable rien ne t'arrête tu as cette impression de planer tu la regardes elle sourit tu gagnes il renonce vit cette sensation tous les jours grâce au rasage le plus confortable la perfection Mac 3 Turbo maîtrisez chaque geste partagez chaque moment et retrouvez cette sensation toujours Gilette la perfection masculin j'ouvre et gagne sur 3fw.fanoftherings.de avec Belgacom visitez les verandas Wilhelms ou demandez une visite sans engagement d'un représentant au 055 21 85 31 ou consultez notre website MS Mets le cap sur ton avenir ingénieur industriel infirmière instit commercial assistant social technicien 16 formations supérieures 16 métiers dans les domaines économiques techniques paramédical social ou de l'enseignement la haute école MS à Liège t'offre un large choix d'études et le choix de ta future vie professionnelle mets le cap sur ton avenir MS.be ou appelle le 04 252 0045 la RTBF présente le dimanche 25 juillet à Fleubec le Dialecta Musique Festival 10 groupes 2 scènes 100 artistes autour de Messieurs-Litson Rouge Manu Gallo Babylone Circus et Zat Mama Dialecta Musique Festival dimanche 25 juillet à Fleubec à 8 sorties les signes Revivez l'ambiance mythique des Grand Prix Motos au Bikers Classics Concerts, animations, expositions, stone show et pour cela Un peu mieux mais je ne me fais pas trop d'illusions parce que là c'est des signes qui ne trompent pas hier j'avais mal aux jambes aujourd'hui encore plus c'est